Afin d'effacer toutes les séquelles des préjudices matériels causés, les autorités de la Wilayah ont procédé au dédommagement des citoyens touchés en leur remettant des décisions d'indemnisation sous forme d'aide non remboursable. 209 familles ont bénéficié de cette aide non remboursable pour rénover leur maison à El-Garrara, ainsi que 19 commerçants pour la rénovation de leur magasin endommagé lors des derniers événements, alors qu'à Berlian, 160 familles ont bénéficié d'une compensation destinée à rénover leur maison, ainsi que 8 commerçants affectés qui ont à leur tour bénéficié de cette aide pour rénover leur commerce. La commission d'évaluation a eu accompli un travail exceptionnel en un temps record, a permis de définir la nature et le coût des dégradations subies, ainsi que les montants des dédommagements à verser aux citoyens pour la restauration des commerces et des maisons. La commission a fait plus que son travail en moins de 7 jours, ce qui est un record. Nous remercions les autorités locales ainsi que le président de la République pour la prise en charge rapide des sinistrés, afin qu'ils puissent retourner dans les meilleurs délais dans leur maison et de restaurer ce qui a été saccagé. C'est mieux.